Coucou les filles, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite revue sur mes parfums. Donc j'en ai plein, je vais essayer de me dépêcher pour pas que ça prenne trop de temps. Donc c'est parti, donc là je vais vous faire un plan pour tout de vous les montrer. Donc voilà, donc c'est pas très bien rangé. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais je vais vous les montrer un par un pour vous les expliquer tout ça. Désolée, voilà. Donc d'abord un vieux parfum que j'avais eu en anniversaire. C'est un parfum High School Musical. Ils sont très très bons. Il a pas de référence, si vous voulez, essayez de le retrouver. Donc celui-là, j'en ai deux en fait. En fait j'en ai deux, donc lui, il reste pas beaucoup. Mais lui, il est déjà entamé en fait. J'utilise les deux. Donc voilà. Après j'ai un vieux aussi. C'est un de Anna Montana. Il a tous des trucs d'anniversaire. C'est un vieux aussi. Il a pas de référence. Ah si, ici. Aux toilettes, 50 ml. Donc c'est le B... J'arrive pas à lire. Le B0285. Donc voilà. Et lui, c'est le... A9. A9, il y a un nombre qui est effacé. Après c'est 10. Donc je sais pas que... C'est quoi comme nombre qui est effacé. Donc après j'ai le... Woman Exotic. De chez... Je sais pas, il vient d'où. Ambro. Ambro. Et la référence c'est... Il y a pas de référence. C'est ça qui est marqué en dessous. Donc voilà. Donc après j'ai le pomme de pénètre. De chez Yves Rocher. Donc ça c'est pareil. Je sens qu'il... Je trouve qu'il sent très très bon. C'est tout un parfum pour les petits. Mais du coup j'en ai deux. Et lui il est presque vide. Et après j'ai celui-là. Donc c'est le... P801. Je sais pas si vous verrez bien. Et ici c'est le P701. Je sais pas, vous verrez bien. Sinon je vous mets tout dans la barre d'infos. Après j'ai un mur sauvage. Bah Blackberry. De Yves Rocher. Donc ça c'est la nouvelle collection. Parce que j'avais déjà un mur. Donc déjà j'ai deux murs. Comme ci. Et j'avais déjà un mur qui est là. Donc ça c'est l'ancienne collection. Je préfère les nouveaux flacons. Qui mettent un dessin de mur. Tout ça. Ça c'est... Voilà. Après j'ai un ancienne collection vanille. Donc voilà. Désolé pour le bruit. Et j'ai deux Yves Rocher aussi. Et j'ai aussi un framboise. De chez Yves Rocher. Donc voilà. Donc après j'ai aussi le Ki-IKS. De chez Yves Rocher. Et c'est... Ils sont très bons. Oui ils sont très très bons. Mais j'en ai plus en fait. J'en ai plus qu'un petit fond. Donc voilà. Je crois que j'ai terminé. Donc... J'ai plus rien. À part que je vais vous faire aussi un petit truc. C'est sur cette crème de réserve naturelle. Qui n'a... Pas de référence. N'a pas de référence. Donc voilà. Donc je vais vous faire ça... C'est un gel paillette pour le corps transparent. Voilà. C'est un gel paillette pour le corps transparent. Jimmy sans gel doux si j'en stime. Donc en fait c'est... Ça se présente comme ceci. Donc c'est une boule. Que vous faites comme le déo. Vous roulez comme ça. Et ça met des paillettes. Mais en fait le problème c'est que je trouve que... Ce qui n'est pas bien. C'est que je trouve que ça fait des pâtés. Je trouve que ça fait des pâtés. Quand vous en mettez beaucoup pour que ça se voit bien. Ça fait des gros pâtés. C'est pas top. Donc ça je l'avais eu en anniversaire. Je ne sais pas si je vais le terminer. Je l'en mets quelques fois. C'est pas top. Donc voilà. Vous aurez toutes les informations sur les parfums et le produit dans la barre d'infos ci-dessous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !